bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui lundi 24 octobre 2022 j'espère que vous avez passé un bon week end apparemment je crois que j'ai cru comprendre que c'était le début des vacances de toussaint donc bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances puis bon courage pour ceux qui ne le sont pas voilà donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage parce que parce que j'étais un petit peu patraque et quand je suis patraque j'ai du mal à faire des tirages de cartes parce qu'en fait j'ai tout simplement du mal à me concentrer enfin je n'ai jamais les idées claires voilà donc je suis dans une sorte de brouillard et si je suis dans le brouillard c'est pas la peine on n'en sortira rien donc voilà donc là ça va mieux et sinon ben sinon sinon c'est vrai que j'étais pas mal occupé donc voilà donc là j'ai pas là où je vois qu'on arrive déjà à la fin du mois d'octobre ça passe vite donc là je vais faire un tirage sur le mois de pour le mois de novembre comme ça il sera fait donc sur l'actualité française donc pour le mois de novembre 2022 donc là j'ai une actualité qui pourrait être peut-être assez intéressante quand même donc peut-être pas des choses très majeures à moins que ces événements sont peut-être plus gros peut-être plus d'impact que ce que je les vois j'en sais rien on verra en tout cas voilà donc là j'ai quand même j'ai essayé de me concentrer sur la france mais bon des fois il peut y avoir des petites digressions malgré tout j'y peux rien donc donc voilà bon ben on va commencer tout de suite avec la première colonne alors la première colonne on a commerce distribution on a le 2 d'épée on a les racines on la roue de fortune on a le cadeau et on a la femme alors ici j'ai un peu l'impression que ça nous parle peut-être de comme son nom l'indique là de commerce de distribution alors est ce que est ce que ça nous indique pas tout simplement peut-être parce qu'avec la route fortune qui parle d'un changement mais j'ai avec le cadeau j'ai quand même la notion de changement relativement positif donc là bon j'ai quand même le côté féminin qui ressort là j'ai le refus alors je me demande si quelque part cette colonne nous parle pas peut-être d'un tout simplement d'un peut-être d'un changement dans nos faces notre façon peut-être de consommer peut-être par rapport certainement par rapport à la hausse des prix etc donc qui amènerait peut-être à une sorte de là avec la carte du refus sur la carte du commerce la distribution pour moi peut-être sur la peut-être une façon d'aller moins consommer dans les grandes dans les grandes surfaces je vois comme les moi quand je parle de grandes surfaces je fais surtout allusion à des aux hypermarchés donc comme comme carouf au champ etc tous ces gros là j'ai plus l'impression que que ça se concentre plutôt sur ce type de sur ce type de commerce donc voilà il y aura peut-être un peut-être un changement peut-être amener plus à les plus consommer dans des plus petites surfaces peut-être voir même je sais pas peut-être voir même dans des des trucs plus locaux là ça me le dit pas clairement ça me dit simplement qui voilà plutôt un refus peut-être des grandes surfaces la grosse consommation avec un un changement un changement dans nos façons de faire etc qui finalement plutôt positif voilà donc donc ça c'est ce que ça me dit donc là ça me dit quand même que ce que je sous-entends dans cette histoire c'est que pour moi les prix vont encore je veux dire les prix risquent encore de grimper on n'est pas voilà on n'est pas au taquet de notre inflation et ça risque encore de encore de grimper et c'est peut-être pour ça qu'on va être amené surtout pour les pour les les la majorité des gens les plus modestes à changer notre façon de faire les courses voilà alors ici ici j'ai quelque chose d'assez intéressant si je puis dire j'ai nasa conquête spatiale j'ai le ce qui correspond au valet d'épée j'ai la balance l'amoureux le cloître et le cavalier là j'ai pas pourquoi j'ai l'impression d'un comme si on allait faire une découverte une découverte alors là avec la balance on nous parle d'ici de jugement on parle de quelque chose d'un litige il ya la notion de litige etc on est sur une carte de mars l'amoureux voyez des discussions discussions n'est pas d'accord etc peut-être un peu un petit peu enfermé etc et on a les nouvelles j'ai comme l'impression qu'on risque peut-être de de remettre quelque chose sur le tapis concernant concernant la quelque chose qui entraîne souvent des discussions peut-être assez assez houleuse on a quand même deux clans qui ont du mal à se à s'écouter à s'entendre avec les pour les contres donc et on va peut-être obtenir un éclaircissement justement qui va peut-être permettre justement de ben d'amener une comment dire d'amener une réponse par rapport à un événement ou à des événements au niveau du au niveau spatial voilà donc moi c'est comme ça que je le ressens donc voilà c'est pour ça que c'est peut-être ça touche peut-être pas forcément si ça touche automatiquement la france puisque de toute façon ça nous concerne aussi mais voilà mais c'est vrai que là c'est plus un sujet international on va dire mais qui joue à l'impact ici donc ici information informatique pardon à coeur 10 de deniers la femme le monde l'encre et le trèfle ici j'ai l'impression que ça nous parle de données comme si des infos donc des données des informations j'ai l'impression que ça va concerner une femme étrangère il ya une grosse question d'argent ici mais une femme est étrangère qui est plutôt bien établi Là aussi avec le trèfle on retrouve quand même un petit peu l'aspect financier donc j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui risque de fuiter puisque avec la notion de hacker sur peut-être des données financières concernant une femme étrangère plutôt établie alors je sais pas pourquoi j'ai une petite idée de la personne que ça pourrait concerner un c'est une certaine hyène moi je la ressens comme ça alors est ce que il s'agira d'elle mais en tout cas c'est vrai qu'elle est quand même pas mal dans la tourmente en ce moment donc je me dis que ça peut peut-être la concerner en tout cas pour moi c'est une femme étrangère avec le monde est établi dont j'ai bien établi bien ancré donc moi c'est pour moi c'est pour ça que ça me fait penser à elle et pour que ça nous concerne nous personnellement en france il faut que ça a un impact quelque chose un impact oui sur la france automatiquement ici j'ai couple parents j'ai le set de deniers j'ai la grange j'ai le roi de deniers j'ai la stérilité j'ai l'ours alors ici moi j'ai plus l'impression qu'on nous parle c'est pas d'un couple de personnes mais un couple peut-être d'homologues ou de nations peut-être je veux dire parce qu'avec la carte on a le set le set de deniers qui nous parle ici de récolte de patience aussi ici j'ai la notion de patrimoine et de bien matériel j'ai le roi de deniers et là j'ai une espèce de stérilité etc et avec l'ours on pourrait encore parler d'appui mais il y a aussi peut-être aussi un peu une notion financière donc j'ai un peu l'impression d'un d'un problème dans un dans un duo on va dire de pays alors moi je sais pas pourquoi j'ai un petit ressenti celui dont on parle souvent c'est de ce couple franco-allemand et là j'ai un peu une notion de stérilité au niveau des au niveau des rapports au niveau des voyez du soutien etc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui qui risque de se figer un peu de se geler donc donc voilà donc j'ai l'impression qu'il qui va y avoir un petit peu de ouais de mésentente parce que l'ours peut aussi nous parler de de colère aussi donc voilà j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça donc moi je le ressens comme ça comme étant le couple franco-allemand donc est-ce que c'est en est-ce que ça peut être en lien avec avec les histoires d'énergie là où on nous on donne de du gaz je crois c'est ouais c'est ça on donne du gaz aux allemands et eux entre contreparties étaient censés nous donner de l'électricité ou je sais pas quoi et que bon ben en fait les choses risqueraient d'aller que dans un sens et que finalement ça allait pas le faire donc on va bien voir mais en tout cas il y a quelque chose qui qui sort à ce niveau là ici alors ici ici on est plus sur un truc un sujet je pense d'actualité ici on parle de minorité d'étrangers on parle de justice alors on a le chêne qui peut nous parler ouais de longévité de gloire mais parle aussi d'une notion de résistance aussi de chêne c'est relativement résistant on parle on a le roi de bâton ici on a la carte de l'envoûtement et on a le nuage alors là moi j'ai l'impression que ça nous parle justement de peut-être de c'est en lien je pense avec l'actualité de ce mois où il a été question des des fameux QSF les obligations de quitter le territoire et j'ai l'impression que c'est encore quelque chose dont on va pas mal entendre parler au mois de novembre notamment peut-être puisque là j'ai la notion j'ai une notion de justice donc peut-être avec une intervention de la justice par rapport à ça parce que là ici on a quand même avec la carte ouais la carte de l'envoûtement elle nous parle de manipulation elle nous parle de choses comme ça mais là avec la carte du nuage on nous parle de difficultés mais on parle de quelque chose de temporaire donc là on a un roi de bâton donc on a quand même quelque chose une notion bon c'est l'entrepreneuriat c'est tout ça ça peut être aussi une personne qui a une certaine marge de manœuvre on va dire qui peut entreprendre des choses faire des choses en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui risque de se passer peut-être au niveau de la justice à ce niveau-là je sais pas pourquoi il y a des trucs comme ça qui me parlent mais c'est quelque chose il va peut-être y avoir des heurts peut-être à ce niveau-là il y a peut-être une encore peut-être une manipulation peut-être une manipulation aussi peut-être aussi politique j'en sais rien en tout cas il y a des choses qui sont qui sont assez qui sont pas toujours très claires de toute façon on n'a pas nous on n'a pas toujours tous les tenants et les aboutissants donc en tout cas j'ai l'impression que voilà ça va être encore pas mal dans l'actualité du mois de novembre ces histoires de par rapport aux par rapport aux étrangers en situation irrégulière donc parce que bon c'est vrai que d'un côté il y a les étrangers en situation irrégulière là ceux qui ont ah merci comment ça s'appelle enfin le voilà le truc l'obligation de sortie du territoire de quitter le territoire et puis d'un autre côté il y a tous les migrants qu'on fait entrer tous les mois enfin tous les mois on va dire quasiment tous les jours des milliers et des milliers mais des milliers de migrants donc voyez c'est un peu il y a voilà ça tient pas toujours très bien la route tout ça donc et on va finir avec militaire patriote là on a encore un roi j'ai remarqué j'ai beaucoup de rois sur ce tirage le roi de denier le feu le set d'épée la carte de la solitude et le changement avec la cigogne alors ici j'ai un peu l'impression qu'il y a peut-être parce qu'on nous parle de feu d'ennemi on peut parler d'agressivité il peut y avoir une situation un peu enflammée ici on parle de tromperie quand même on parle de solitude et on parle de changement j'ai un peu l'impression qu'il risque d'y avoir au niveau parce que là on parle de militaire et là j'ai un avec le roi j'ai quand même la notion d'une personnalité haute alors est-ce qu'il ne va pas y avoir un désaccord avec un peut-être avec un un chef un général ou quelque chose militaire un désaccord une une oui on peut dire ça un désaccord entre le chef celui qui qui est le chef des armées même s'il n'a jamais fait son service on va parler du poudré et peut-être un général actuel qui est en fonction peut-être est-ce qu'il sera peut-être sommé de de devoir partir ou j'en sais rien en tout cas il y a il y a de l'eau je sens qu'il y a de l'eau dans le gaz à ce niveau là donc est-ce qu'il peut y avoir un changement au niveau de la tête de l'état-major français je sais pas peut-être que voyez tout dépend peut-être aussi comment vont évoluer les va évoluer la situation via le pays à deux couleurs voyez on sait pas trop en tout cas c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça à ce niveau là peut-être que ouais parce que comme il y a quand même une notion de tromperie peut-être ici là ça peut être quand même des accusations peut-être assez sérieuses donc à voir on verra on verra ce qui va en être à ce sujet ça peut bon ça peut être ce mois-ci comme je vous dis on le dit toujours ce que je vous annonce là c'est pas forcément ça va peut-être pas forcément se produire pile poil au mois de novembre c'est bon moi j'ai demandé pour le mois de novembre donc c'est des trucs que je ressens sur cette période là mais ça peut très bien parce que je me suis rendu compte quand même que dans mes prévisions il y avait quand même souvent des décalages voyez par exemple je vais revenir sur un vieux tirage que j'avais fait sur la reine d'Angleterre et j'avais vu qu'à sa suite j'avais fait un j'avais je me rappelle plus les cartes mais à un moment j'avais un un roi je crois et puis un cavalier à côté donc un personnage plus vieux et un personnage plus jeune et où je pensais que je vous avais dit dans ce tirage que je pensais pas que ce serait le roi le prince Charles qui serait qui serait qui prendrait la relève de sa mère bon pour l'instant c'est lui mais il est toujours pas couronné donc le couronnement normalement a lieu en mai donc d'ici le mois de mai il peut se passer quand même pas mal de choses mais là j'ai lu récemment qu'il était question apparemment le prince Charles a quand même des soucis de santé assez importants apparemment en plus il souffrirait d'une forme de dépression enfin bref ça a pas l'air d'être la super forme et on a dit à son fils comme il s'appelle William de commencer à se tenir prêt pour prendre la place de son père donc on va voir ce que ça va donner mais mais bon en tout cas soit le prince Charles pourrait décider de finalement de pas monter sur le trône et donc de refiler la patate chaude à son fils soit il pourrait avoir des sérieux problèmes de santé parce que là on parle quand même de problèmes au niveau cardiaque et puis en plus il n'est pas tout jeune quand même et que bon il passe ce qu'on appelle l'arme à gauche et que du coup son fils reprenne la relève donc donc voilà en tout cas si c'est le cas si c'est ce produit ça voudrait dire que ça aurait été le règne le plus court qui est depuis longtemps je crois chez les chez les monarques anglais d'ailleurs si vous notez il y a eu la première ministre la plus courte de son histoire parce que je crois qu'elle est restée en poste 44 jours donc ça a été vraiment du bref bon donc voilà ce qui concerne notre en tout cas notre actualité française moi je peux vous dire ça concernant parce que je sais qu'il y a eu pas mal de choses par rapport à ce drame concernant la petite Lola personnellement je ne ferai pas de tirage là-dessus parce que parce que je n'ai pas envie ce n'est pas le genre de choses en plus je crois que on est lundi aujourd'hui ces obsèques avaient lieu aujourd'hui ou ont lieu aujourd'hui je ne sais pas à quelle heure c'était donc voilà moi j'estime que c'est beaucoup trop tôt pour parler de ce genre d'aller fouiller avec des cartes ou quoi que ce soit dans cette affaire voilà je trouve que ce n'est pas le moment tout simplement donc peut-être dans quelques mois ou quoi peut-être qu'on pourra essayer de commencer à regarder un peu mais pour l'instant je crois qu'il faut que les parents aient le temps de faire leur deuil etc et que tout le monde ait le temps de faire le deuil donc voilà on ne va pas non plus enfin moi je ne veux pas faire ce genre de tirage juste pour essayer d'attirer du monde sur ma chaîne je trouverais ça assez malsain voilà donc voilà pour ce qui est de la question sinon je vous souhaite un bon visionnage comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter toujours de la bienveillance dans les commentaires faites attention quand même à ce que vous dites parce que vous savez que la censure est toujours de mise et plus que jamais en ce moment parce qu'on cherche vraiment absolument à faire taire toute dissidence donc à tout point de vue d'ailleurs donc il faut vraiment vraiment faire attention à ce qu'on dit et surtout comment on le dit voilà bon bah écoutez moi je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo bye 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 Merci.